Les Maliens ont envie d'avoir des gens qui ont une parole, pas deux, pas trois, mais une parole. Et cette parole c'est quoi ? Comment mettre fin aujourd'hui à tous ces mots qui nous assaillent ? Comment faire en sorte que les guerres ethnocentristes s'arrêtent en République du Mali ? Comment faire en sorte que le Mali recouvre sa souveraineté, son indépendance ? Comment faire en sorte qu'on arrête de se stigmatiser en République du Mali en esclaves, en non-esclaves ? Comment le faire ? A qui croire ? Évidemment, le mouvement démocratique et populaire, dès son lancement ici devant la Cour du Travail, a annoncé les couleurs et a fait bouger les lignes. Annoncé les couleurs pour la souveraineté et l'indépendance, en exigeant le retour des militaires français chez eux, en exigeant la construction d'une véritable armée nationale républicaine creusée de l'unité nationale et grande de l'indépendance de la souveraineté de notre pays. Tout le monde sait. Le MDP, qui a vu ce jour, qui a fait son lancement, a fait bouger les lignes, puisque grâce au MDP, M. Macron a parlé. Et quand M. Macron a parlé, les autorités maliennes et les autorités africaines ont baissé encore une fois les lignes. Mais Macron a su qu'en Afrique, ça bouge. Il a su que ses valets locaux ne sont pas capables de porter la porte-parole du peuple digne d'Afrique. Le MDP a fait bouger donc les lignes. Le MDP, après avoir analysé la situation, a compris et tiré la conclusion que le régime d'Ibrim Bokar Keïta est l'obstacle principal à son épanouissement. L'obstacle à la paix, l'obstacle au développement, l'obstacle à l'honnêteté, l'obstacle à la compétence. Parce qu'il est justement M. Ibrim Bokar Keïta, représentant d'un système politique, économique et social qui s'est installé sur le sang des martyrs de Marche 1911 et qui a trahi les attentes du peuple malien. Le MDP veut revoir tout cela. Et c'est senti que les associations de la société civile, qui n'ont jamais baissé les Chines, Les partis politiques, qui n'ont jamais baissé les Chines, se sont retrouvés dans une démarche politique. Et cette démarche politique, pour nous, elle consiste à mettre fin à ce système. Pour mettre fin à ce système, il faut que tous les secteurs en lutte se mettent ensemble. Au-delà des partis politiques, au-delà des associés, des clichés, Que les partis politiques et les mouvements politiques se mettent ensemble En mettant pointe à l'éloi au régime d'Ibrim Bokar Keïta comme étant le responsable de notre mal. Et en se battant pour que les Maliens, ceux qui ont pris les armes au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, Ceux qui se haïssent pour un bien, comprennent enfin que personne ne fera ce pays-là sans nous Et se mettre sans tromperie, sans forfanterie et sans tromperie, sans double langage, sans triple langage Pour que nous puissions engager un combat salvateur.